Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue sur BDM TV, c'est la matinale et ce n'est pas n'importe quelle matinale puisque c'est la dernière matinale de la saison. Je sais que vous êtes tristes, comme nous d'ailleurs, mais pour l'occasion on a invité celle que vous allez retrouver dès la rentrée dans la comédie musicale Flashdance. C'est Priscilla Betty qui est avec nous juste là derrière et avec elle aujourd'hui on va parler de sa rentrée justement, de la comédie musicale, de musique et on aura un acapella en fin d'émission. Et ce n'est pas tout puisqu'on a nos chroniqueurs qui sont de la partie pour cette fin de saison. Avec l'ETOEM ce sera top 3 musical évidemment, avec l'Ace ce sera la mode et Jérôme nous rejoindra en fin d'émission pour la chronique insolite, la matinale et la dernière matinale de la saison. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et pour la dernière de la saison, on a chanté pendant le générique pour Priscilla. Priscilla bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Est-ce que vous avez aimé cette petite dédicace musicale ? Eh ben ouais, ça groove est bien, moi j'ai bien aimé. C'est vrai, c'est pas mal ? Ouais, ouais. On ne peut pas le refaire en direct non ? Priscilla, 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 Priscilla. C'est un peu dit. Bravo. Merci en tout cas Priscilla d'être avec nous. C'était le comité d'accueil de la matinale. Je vais vous présenter toute l'équipe. L'Aise qui va nous parler mode dans un instant. C'est quoi le sujet aujourd'hui ? Ah ah, surprise. Ah ah, surprise. Très belle surprise. Ce sera que vous allez conseiller des jeunes femmes sur une tenue pour laquelle on n'a pas toujours de conseil. C'est ça, c'est indispensable parce que c'est bon pour le corps, ça forme une belle silhouette, je ne vous en dis pas plus. Ah, suspense, ça donne envie. Ce sera dans un instant. Avec les Toi M, c'est un top 3 musique. De la musique. Vous êtes très content d'avoir Priscilla à voir depuis que vous êtes lois. Il ne regarde plus, nous on n'existe plus. Il sent comme ça. Très jolie, très jolie et très bonne chanteuse. Très bien. Dans un instant, un top 3 pour Priscilla et on aura également Jérôme qui va nous rejoindre pour la chronique insolite. Avant Priscilla, on va parler dans un instant de Flashdance au théâtre du gymnase, qui arrive à la rentrée, pardon. Et avant une interview réveillée matin, est-ce que ça vous dit ? Oui. Vous êtes prête, vous êtes le taux du matin ? Je suis bien réveillée là, mais... Ok. Oui. Alors, je vais vous poser quelques questions. S'il y a une question qui ne vous plaît pas, vous la donnez au chroniqueur de votre choix. D'accord. C'est prêt, vous êtes parti ? Oui. Non, c'est prêt, vous êtes parti, c'est l'inverse. Vous êtes prêt, c'est parti. Je suis parti. Moi, j'avais compris. Chaux cacao ou couleur café ? Couleur café. Couleur café. Quel rêve un peu inavouable vous avez fait récemment ? Vous pourriez nous révéler ? Je rappelle que vous avez un Joker chroniqueur. Un Joker chroniqueur, s'il vous plaît. Mais c'est que généralement, moi, je suis un peu nulle parce que je rêve. Je me rêvais en pleine nuit, mais le matin, je ne me souviens plus du tout. Ah oui ? De quoi j'ai rêvé ou cauchemardé même. Donc, peut-être Joker, je ne sais pas. Joker, qui a un rêve un peu inavouable ? Non, oh ! Eh, comment est-ce que j'ai dit ? Dans la vie ! Mais dis, pour l'occasion, un rêve un peu inavouable. Un rêve un peu inavouable. Vous avez révé de l'ail, si vous dites le... Voilà, oui, j'ai révé de l'ail. D'accord. Bon, ça, c'est fait. C'est ce que c'est ici, là. Au réveil, vous êtes plutôt Eve, lève-toi et danse avec la vie. Ou je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Ah non, je danse avec la vie, moi. Ah oui ? On danse avec la vie ? D'accord. Vous dormez plutôt à gauche ou à droite ? Dans quel sens on prend le lit ? Ça dépend. Par rapport au lit ? Plutôt à gauche, plutôt à droite ? Si on l'a en face, à gauche. Sur la gauche. En fait, c'est une manière de savoir si vous êtes célibataire ou pas. Ah ! J'ai un côté préféré malgré tout. Ah oui ? D'accord. Ok. Et enfin, dernière question. Plutôt je rêvais d'un autre monde ou ce rêve bleu ? Je suis un peu ce rêve bleu, quand même. Ce rêve bleu ? D'accord. Ce rêve bleu. On va parler dans un instant, Priscilla, de Flashdance avant la mode. Je pense que ça va vous plaire. Oui. C'est cadeau, c'est tout de suite avec l'Aïs. Et avec l'Aïs, ce matin, c'est la mode. La mode. Oui. Mais plus que la mode, je crois. C'est des conseils pratiques. Vous savez que 80% des femmes ne savent pas choisir sa bonne taille de soutien-gorge, ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge. Et il est primordial pour une femme d'avoir un soutien-gorge adapté à sa morphologie, d'abord pour une question de santé, mais également pour sublimer la silhouette. Alors, je vais appeler Mélodie, qui va venir sur le plateau, et je vais vous expliquer comment... Bonjour Mélodie ! Bonjour ! Bonjour Mélodie ! Je vais vous expliquer... Il fait chaud sur le plateau ! Il fait chaud ! En même temps, c'est l'été. Alors, comment on mesure sa poitrine, sa taille de soutien-gorge ? Il y a deux mesures à faire. Tout d'abord, le dessous, donc le tour de dessous de poitrine, et également le tour de poitrine. Donc, le dessous de tour de poitrine, ici, c'est 72. Ça va correspondre au 80, 85, 90, 95, le chiffre que vous faites. Là, c'est 72. Donc, quand c'est 72, il faut prendre quoi ? On va ajouter 12. D'accord. C'est une règle. 12,5. Déjà, il faut être bon en maths. C'est une règle. 72 et 12, ça fait... 72 plus 12,5, ce qui fait 84,5. Tout à fait. On prend au-dessus, c'est-à-dire que Mélodie fait un 85. D'accord. Et les lettres, après ? Ensuite, voilà, les lettres, c'est le bonnet. Comment déterminer le bonnet ? A, B, C ou D ? On prend le tour de poitrine, ici. Donc là, c'est 85. Et on fait la différence entre le tour de dessous de poitrine et le tour de poitrine. Très bien. Donc, la différence, ce qui fait 13. 13 correspond à un bonnet A. D'accord. 15 cm correspond au bonnet B, 17 au bonnet C, 19 au bonnet D, etc. Maintenant, vous avez la taille de soutien-gorge. Lorsque vous mettez votre soutien-gorge, mesdames, vous avez sûrement des soutien-gorge, vous regardez s'il vous correspond ou pas. Pour savoir, il faut d'abord regarder ici... Vous allez la toucher un peu, là, c'est pas ? Comment ? C'est le moment où vous allez la toucher un petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais c'est primordial. C'est primordial. C'est primordial. Allez-y. Regardez ici, vous avez une armature. Il faut que l'armature soit bien autour du sein. Il ne doit pas couper le sein. Vous avez une astuce. Vous avez une astuce. Il faut lever les bras. Et vous voyez que le soutien-gorge... Elle fait tout ce que vous lui demandez. Elle est malignée. Mélodie est adorable. Eh bien, le soutien-gorge reste bien en place, c'est-à-dire que c'est bon. Si le soutien-gorge se déplace, soit le bonnet est trop petit, soit le dos est trop grand. Ensuite, il faut vérifier que l'entre-bonnet soit bien plaqué sur la peau. D'accord. Voilà, ça, c'est la deuxième chose à vérifier. Également, il faut voir que le bonnet ne doit pas couper le sein. Il ne doit pas y avoir de bourrelet. Mais dis-excusé-moi doucement. Parce que là, la manière dont vous regardez, c'est le matin quand même. Alors, il ne doit pas y avoir de démarcation ici au niveau du sein. Déjà, ce n'est pas bon pour le sein et en plus, ça fait mal. Les bretelles ne doivent pas être trop serrées, mais suffisamment. Et dans le dos, il faut bien vérifier que le dos reste bien droit. Souvent, les femmes ont le dos qui remonte. Oui, ça remonte. Ça remonte. Alors ça, ça signifie que c'est un mauvais soutien. D'accord. Donc, ce n'est vraiment pas bon pour la poitrine. C'est un mauvais soutien. Il faut que le dos soit bien droit. Petite astuce également. Quand vous achetez un soutien-gorge, vous mettez au dernier cran, donc au plus large. Parce qu'avec le temps, le soutien-gorge s'élargit, se détend. Ce qui va permettre ensuite de le resserrer au fur et à mesure. D'accord. Combien de temps ça se garde, un soutien-gorge ? Un an. Un an, d'accord. Un an et pas plus. D'accord. Parce que notre morphologie change. En revanche, si on n'a pas la chance de regarder la matinale et qu'on va dans une boutique classique, il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour vous expliquer ? Bien sûr. Normalement, les personnes que vous avez en boutique sont des conseillers et vous conseillent généralement très bien. Ils ont des rubans et ils vous expliquent un peu plus. Mais là, ils n'ont plus besoin parce que vous nous avez aidé, Laïs. Eh bien voilà. Si ça veut vous aider. Et vous ferez une chronique sur comment dégraffer un soutien-gorge ? Je pense que c'est vous qui allez faire cette chronique, mon cher Al-Achid. Merci en tout cas, Laïs. Merci beaucoup, Mélodie. On va passer tout de suite à la musique. C'est parti, c'est le top 3. Et pour cette dernière matinale de la saison, on a décidé de faire plaisir à notre invité. On va parler musique. C'est un top 3 entièrement consacré. Oh, tout comme vous, Priscilla. Il y a des chanteuses ados qui ont marqué l'esprit des Français par leur créativité, leur talent, leur dynamisme. Vous vous rappelez que vous avez commencé à 11 ans, 10-11 ans ? J'ai fait ma première émission en tant que... 11 ans. Oui, 11 ans. Et oui, on s'en souvient tous. Il y a d'ailleurs Dushka, je ne sais pas si vous connaissez Dushka, qui a été ambassadrice de Disney, qui a vachement cartonné. Mais malheureusement, ce n'est pas une artiste qui a perduré. Aujourd'hui, dans la matinale, pour cette dernière, on s'est attardé sur les chanteuses qui, elles, ont perduré, Samir. Effectivement. Et à la troisième position, on retrouve la chanteuse Elsa. On écoute tout de suite, ne t'en vas pas. Tu n'en finis pas, comme un voleur, il est parti sans mort. On n'ira plus au ciné tous les trois. Wow. Elsa, ça fait quand ? Je l'ai chanté sur une émission, je ne sais plus, c'était les années... Les années des Bonheur ? Oui, je ne sais plus, mais j'avais chanté cette chanson. C'est une chanson qui vous plaît, du coup, là ? C'est le genre de chanson qui vous plaît à chanter, à interpréter ? J'ai bien aimé la chanter, oui. C'est vrai qu'à la base, surtout, cette chanson, elle était destinée à Jeanne Berkine, mais elle a dit non. Voilà, elle a dit non, je ne vais pas la chanter, ça sera Elsa qui la chantera, exactement. Mais Jeanne Berkine, elle n'avait pas le même âge à l'époque. Elle n'avait pas le même âge, mais en fait, c'est la musique d'un film. Elles étaient dans le même film, mais voilà, Jeanne Berkine n'a pas voulu la chanter. Elsa a eu raison de la chanter, elle était avec ce titre numéro un du top. Bon, on va passer tout de suite à la deuxième position. À la deuxième place, moi, je m'appelle Olysses. Et c'est... Alizé. Alizé, la gagnante de Danse avec les stars. On regarde un extrait de son clip. C'est pas mon posteux, et quand je donne à l'embauchat, je vois les autres. Tout près à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi, si j'entends tout autour de moi. Vous avez chanté cette chanson également ? J'ai chanté cette chanson, c'est ce que j'avais proposé, donc pour la première émission, c'est drôle de petit champion sur TF1. J'en avais fait d'autres, mais j'avais remixé en Moi, je m'appelle Priscilla. Et ça, vous avez bien porté chance, du coup, à l'époque. Oui. On oublie tous, mais quand même Alizé, c'est 6 millions d'albums vendus en Europe et également en Asie. Elle est devenue blonde pour faire plaisir à sa fille, pour son équipe. Ça vous fait rire, elle est venue blonde, ça vous fait rire. J'ai vu ça. Vous aussi, vous changez souvent de look, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui vous amuse ? Non, moi, j'ai été blonde pendant 10 ans. Et en fait, j'ai changé de couleur par rapport au rôle d'Alex dans Flashdance, qui est brune et qui est un peu mat de peau. Donc voilà, c'est pour cela. Et en première position, c'est qui ? C'est une blonde. Pour moi, c'est Priscilla au-dessus de tout le monde. Je l'arrête tout de suite. Dans mon cœur, c'est vous la première. Je le taxi, il va pas partout. Ne chante pas, Valaisa Paradis, elle a un regard tout petit. Je le taxi. C'est sa vie, le roman mon beau, un bouteillage, il est comme ça. Elle a une vraie carrière, Vanessa Paradis, aujourd'hui. Mais surtout aussi dans la mode. Donc ça, c'est la pochette de son dernier album, Love Songs, un pur bijou. Je vous conseille vraiment de l'acheter. C'est qui votre coup de cœur ? Vous, Priscilla aussi ? Priscilla, oui. En fait, il voulait vous mettre en premier, mais on s'est dit que ça part un peu faillot. Oui, elle est là, on va la mettre, je comprends. On est là, on va vous avoir en a cappella tout à l'heure. Donc on s'est dit, on va pas abuser non plus, parce qu'elle va plus vouloir revenir après. Moi aussi. En tout cas, merci beaucoup, les amis, pour ce top 3, le dernier top 3 de la saison. C'est fini. Elle a rentré pas de surprise. C'est vrai ? On a hâte de découvrir ça. En tout cas, on va continuer à parler avec Priscilla, justement, de Flashdance. Mais avant, si je vous dis 300 000 exemplaires, décembre 2012, 2002, pardon. Oui, parce que c'est, je pense, teste-moi, déteste-moi. Exactement. C'est le tube qu'on va découvrir tout de suite. Priscilla, regarde-moi. Tous les re-garçons, les bienvenus, des filles, des garçons. Après tout, c'est n'est qu'un rêve doux qu'on voit partout. Teste-moi, déteste-moi. Aime-moi, regarde-moi. Teste-moi, déteste-moi. Mais surtout, regarde-moi. Teste-moi, déteste-moi. Aime-moi, regarde-moi. Pour un geste, un mot de toi, je donnerai n'importe quoi. Priscilla, vous chantez, vous dansez. À l'époque, vous étiez au-dessus déjà de toutes les autres chanteuses qu'il y avait. Il n'y avait pas beaucoup de chanteuses qui chantaient et dansaient à cet âge-là ? Oui, c'est vrai que moi, j'ai choisi le chant et la danse. J'ai toujours aimé faire les deux. Et dans mes clips, on m'a toujours vue danser, bouger les cheveux dans tous les sens. C'était un peu, c'était comme je disais, un peu ma marque de fabrique. Ce qui me fascine, c'est que déjà, à cet âge, vous étiez déjà très mature. C'est que vraiment, ça ne sache pas dans la vie ou dans l'attitude. J'ai plongé dans un monde d'adultes, mais en même temps, super bien protégé. J'ai grandi un peu plus vite que mon âge, mais j'ai toujours été coucounée. On rappelle que vous avez été découverte dans l'émission Drôles de petits champions sur TF1. Depuis, Bataille et Fontaine, ils vous suivent un petit peu. Ils viendront vous voir au théâtre du gymnase. J'espère bien les inviter. J'ai revu Laurent, il n'y a pas longtemps, et ça m'a fait super plaisir. On s'est rappelé tous ces bons souvenirs de cette première émission. Et voilà, ça fait toujours un petit quelque chose. D'accord. Et d'ailleurs, à l'époque, vous avez eu un disque d'or à New York, d'une star internationale, c'était Britney Spears. À l'époque, quand il vous arrête ça, vous vous dites, j'ai une vie exceptionnelle ou vous ne vous rendez pas forcément compte de tout ça ? Franchement, moi, j'avais l'insouciance de là. Je finissais, je descendais de scène, je venais de finir mon concert, j'ai passé deux heures sur scène, je reprenais ma Game Boy et je jouais. C'est vrai ? Oui, vraiment. Vraiment, pour moi, c'était une passion, un amusement et je n'avais jamais envie que ça s'arrête. D'accord. Et vous étiez très, très bien entourée, j'imagine, par vos proches. C'est quand même ce qui fait la force aujourd'hui. Ma famille, ma maman qui me suivait partout, mon producteur qui a su m'emmener, me guider. Et Priscilla, vous serez, on l'a dit, à la rentrée, on viendra vous voir, du 23 septembre au 7 mars au Théâtre du Gymnase dans Flashdance. Donc c'est adapté du célèbre film des années 80. Et vous allez rejouer le rôle d'Alex Owens. Oui. D'où la couleur brune. Donc c'est l'histoire d'Alex Owens qui rêvait de devenir une star de la chanson, une star de la danse, pardon. De la danse, oui. Jusqu'au moment où elle rencontre le patron de l'usine. Voilà, exactement. Et du coup, c'est quelque chose qui vous a plu ? Vous avez dit oui tout de suite ? C'est un film que j'ai regardé, je pense, comme tout le monde. Ça m'a toujours attirée parce qu'il y avait de la comédie, du chant, de la danse, la fameuse scène de la douche, tout le monde s'en rappelle, dans le cabaret. Donc qu'est-ce que ça a cette scène ? J'espère bien, je pense que oui. D'accord. Voilà, on va essayer de la réaliser et de faire, voilà, sur la scène, de réaliser un petit quelque chose. Et voilà, c'est vraiment un honneur de pouvoir représenter et de pouvoir jouer ce personnage tous les soirs à partir de la rentrée. Dans Flashdance. À la rentrée, on a une bande-annonce, si vous voulez bien. On va la partager avec nos amis téléspectateurs. C'est parti. Préparez-vous. La comédie musicale Flashdance arrive en France. Sur scène, 30 artistes vous feront revivre toutes les chansons du film culte. Flashdance, au Théâtre du Gymnase à Paris, dès le 23 septembre. Un événement TF1 et nostalgie. C'est la comédie musicale Flashdance avec Priscilla Betty du 23 septembre au 7 mars avec Florent Torres, qu'on a reçue il y a quelques semaines. C'est au Théâtre du Gymnase, qui n'est pas une salle habituelle pour des comédies musicales. Vous avez commencé à préparer, justement, le spectacle ? Vous avez répété un petit peu. Moi, je suis en contact très souvent avec le metteur en scène, qui est Philippe Ersène, qui est toujours là en train de rassurer un petit peu tout le monde, comme quoi tout avance dans la bonne direction. Et là, on doit se voir très vite pour commencer la lecture du livret. Et puis se rencontrer entre comédiens, danseurs. Commencer un peu tisser des liens et se connaître pour attaquer après les répètes. On va être un peu plus à l'aise chacun parce que ce sera vu. Et ce qui est quand même très drôle, Priscilla, c'est que vous aviez chanté un titre qui était 7 vies nouvelles, qui était une adaptation de What a Feeling. C'était du coup... C'est incroyable. Ça vous a aidé, c'est grâce à ça ou... Non, non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une coïncidence. D'accord. Je me retrouve à jouer le rôle d'Alex et c'est vrai qu'étant plus jeune, j'avais réadapté cette chanson en français, cette vie nouvelle. D'accord, c'est que c'était votre destin, Flashdance, tout simplement. Peut-être. On va en parler dans un instant encore, Priscilla. Tout de suite, c'est Jérôme qui va nous rejoindre pour l'Insolite. Laïs, vous vous revenez tout à l'heure pour la fin de l'émission ? Avec plaisir. A tout à l'heure, tout de suite, c'est la chronique Insolite. Et pour la chronique Insolite, Jérôme nous a rejoints. Jérôme, vous n'avez rien qui dépasse, parce qu'en fait, il est dans le jingle. On dit tout, de toute façon, ce n'est pas la peine, c'est la dernière. Il nous demandait s'il avait un truc qui dépassait Priscilla, dites-lui. Non, 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 non. Il est bien, comme ça, avec ses cheveux. Vous avez un truc qui dépasse ou pas ? Pardon, excusez-moi. On est là pour parler d'Insolite. Oui, Insolite. Est-ce que vous êtes une femme actuelle ? Non. Non. Dans ta gueule. Vous êtes restée au Minitel, c'est ça ? Et ça, c'est une femme à poil, ça, monsieur. Vous ne lui faites pas dire ce que vous voulez. Oui, oui. Vous êtes restée au Minitel, c'est ça ? Non, du tout. C'est la code Priscilla ? Non, j'ai avancé dans le temps. Vous connaissez Internet un peu ? Vous savez ce que c'est ? Vous avez une connexion au débit ? Oui. Vous faites quoi ? Vous faites un spectacle, en fait, tous les deux ? C'est quoi ? C'est une chronique sur les recherches, c'est ça ? C'est une chronique sur les recherches. Oui, je suis, je me canote, je suis connectée en réseaux sociaux. Voilà, d'accord. Vous connaissez les moteurs de recherche, surtout un avec deux os au milieu. Oui. Dont je n'ai pas le droit de citer le nom, sinon je me retrouve. Oui, oui, je vois très bien. Mais sauf que la personne n'a compris que vous parlez de... Ben, non. Non, aidez-moi un peu, je suis en train de ramer. Le oui, avec les oui. Normalement, vous êtes là, mon bébé. Oui, avec les deux os, la chronique. On veut vous écouter. Alors, allez-y, nous, on a hâte d'écouter Jérôme. Jérôme, c'est la dernière de la saison. Jérôme, il faut que vous nous fassiez rêver toute l'année. Vous nous avez donné des chroniques insolites, de ouf, de dingue, comme ça. Donc, allez-y maintenant. Alors, il y a un site qui s'appelle Search Factory. Et en fait, les gars qui bossent là-bas s'amusent à répertorier les recherches. Les gars qui bossent là-bas. Oui, ben oui, il y a des gars, des nanas. Les gars qui bossent là-bas, c'est la dernière. Vous faisiez des phrases avant, Jérôme. C'est quoi vous voulez. Allez-y. Allez. Les gens qui bossent dans cette société, qui travaillent dans cette société, s'amusent à répertorier les recherches et les requêtes les plus insolites sur le fameux moteur de recherche avec les deux os au milieu. Alors, on a repris, bon, les classiques, forcément. Lady Gaga nue, ça fait tous les mois 135 000 recherches. Ou encore, Lady Gaga est-elle un homme ? Vous avez 18 000 personnes qui se posent la question tous les mois. Vous avez essayé, Jérôme Beck, nuit ? Non, moi, j'ai essayé, Rachid, vous avez été nue. Mais ce n'était pas beau à voir. C'était très velu, très velu. Doucement, s'il vous plaît. Je serais là, je me savais que je suis là à la rentrée, Jérôme. Je serais là, normalement. Soyez un peu gentil. Alors, après, il y a des requêtes quand même assez farfelues. Il y a quand même 14 800 personnes par mois qui se posent la question de savoir comment rester impunis après un meurtre. Et il y a quand même 1 000 personnes qui se demandent comment cacher un cadavre. Un cadavre, on le met dans le congèle. Moi, j'avais tapé ça. C'est dans le congèle, ici, c'est le meilleur endroit. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas une blague, en plus. Le petit congèle de votre petit frigo dans votre 20 mètres carrés, c'est ça. Alors, après, vous avez aussi les questions relationnelles. Forcément, il y a des personnes qui se demandent comment tromper son conjoint. Ils essaient de trouver la réponse sur le moteur de recherche. Après, il y a des gens qui vont certainement louper le cours de biologie. Après, vous avez vu l'Aise avec sa chronique, avec les soutiens-gorge, etc. Il y a quand même des gens qui se posent la question comment et pourquoi les hommes ont des tétons. Et ils sont nombreux. 10 000 personnes par mois se posent cette question. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Ils ont un autre affaire, les gens. Une petite dernière, Jérôme ? On termine par un petit dernier. C'est la requête la plus marrante et la plus mignonne. 60 000 personnes par mois se demandent est-ce que le Père Noël existe ? Et est-ce que le Père Noël existe ? Oui, les gens qui nous regardent, ne cherchez pas, il existe, le Père Noël. Merci à notre Père Noël. Merci. Vous revenez à la rentrée ? Oui, vous revenez à la rentrée. Je ne sais pas. Franchement, si vous ne venez pas, nous on ne revient plus. Je réfléchis. Très bien. J'ai un truc, une douche, flashback. Jérôme, vous n'allez pas parler 12 minutes. Ça y est, c'est fini. Merci, Jérôme. On va passer à vous, Priscilla. J'ai failli taper sur Google, c'est quand votre prochain album ? Et je me suis dit, comme je vous ai là en vrai, ah, j'ai dit Google, je suis con, Yahoo et MSN. Oh là là. Ça fait trois minutes qu'il fait attention de ne pas dire le mot. Et évidemment, voilà, mais j'ai dit les trois ans, donc c'est bon. Pour parler du sixième album, il est prêt, il est terminé. C'est un album complètement live, donc avec des vrais musiciens, des vrais instruments. On est parti enregistrer l'orchestre symphonique à Budapest. D'accord. Donc voilà, de nouvelles expériences pour moi. Et ça va être quel genre musical ? Ça va être de la pop ? Non, Soul, Soul années 60. Ah, pas mal. En français, j'ai eu la chance d'avoir de belles collaborations. J'ai Laurent Marimbert en réalisateur et compositeur d'albums. J'ai Benjamin Violet. J'ai eu Daniel Dark, Jean Fouque et encore plein d'autres. Ça donne envie, ça va arriver pourquoi après la comédie musicale, j'imagine ? Oui, voilà, on laisse passer tout ça et j'ai envie de le sortir parce que ça fait un moment que je n'ai pas eu d'album à moi. Le dernier, c'était pour Chante pour la série et voilà. D'accord. Vous reviendrez nous en parler de l'album, s'il vous plaît ? Avec plaisir. C'est vrai ? Bah oui. Ah, elle veut en venir. C'est bon, tout va bien. Je rappelle Jessica que vous... Jessica. Alors là, par contre, je m'en vais. Je suis vraiment désolée. Je ne reviendrai pas. Je suis vraiment désolée parce que je pensais à notre chroniqueuse Jessica qui malheureusement n'est pas là parce qu'elle est aux Etats-Unis. Beaucoup de téléspectateurs dobles de savoir. Mais du coup, j'étais sur Jessica. Vous m'en voulez... Vous reviendrez quand même ? Je ne suis pas sûre. S'il vous plaît. Mais je ne serai peut-être plus là à la rentrée. Bah, ça va. Bravo, je suis désolée. Merci en tout cas pour Jessica d'avoir été avec nous. On rappelle que la comédie musicale Flashdance arrive le 23 septembre au Théâtre du Gymnase. Le sixième album, très bientôt. Et c'est le moment d'un tout petit bout d'Akapella. On a oublié de parler d'un petit truc. J'ai un projet de long métrage aussi au mois de mars. Qui s'appelle Secrets d'hiver. Voilà, exactement. Une production franco-québécoise. Et pour nous aider un peu à financer le film, on a mis en place un site qui s'appelle Indiegogo. Et en fait, on peut faire des dons. C'est un crowdfunding. C'est de 20 euros à 6 000 euros. Et en contrepartie, il y aura des récompenses. Comme peut-être venir une journée sur le tournage. Pour les gens que ça intéresse, on mettra le site sur la page de la matinale. Pour qu'ils puissent donner un petit peu pour financer ce film. On viendra vous voir au cinéma dans Secrets d'hiver. C'est le moment de votre petit lève acapella. On est bientôt à la fin de l'émission. C'est quand vous voulez. C'est à vous. Je crois que ça va être Regarde-moi. Un petit bout. C'est quand vous voulez. C'est plus fort que moi À chaque fois Je m'en mords les doigts En faire trop ou pas C'est à vous. Voilà un drôle de choix Sans en avoir l'air Mes seuls repères J'avoue je les perds Tout aussi sincères L'envie de plaire Et son contraire Teste-moi 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 Aime-moi Regarde-moi Teste-moi Déteste-moi Mais surtout Regarde-moi Teste-moi Teste-moi Déteste-moi 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 Vos cadeaux de repart pour la fin de cette saison. Vous étiez vraiment un coup de cœur pour la matinale. Très content d'être là pour la dernière en tout cas. Merci vraiment beaucoup. On a hâte de vous voir dans Flashdance. Vous revenez quand vous voulez. Fin de saison oblige. J'ai un petit mot quand même pour toutes les personnes qui ont travaillé dans la matinale. Merci à BDM TV de nous avoir offert cet espace de liberté et de diversité. Mathieu Toulza Dubonnet, Ibrahim Sorel Keta, François, Karine et Julie, nos charmantes assistantes. On salue également notre nouveau responsable des programmes, François Durper. Merci à tous ceux qui ont tout donné pour faire vivre la matinale. Sonia pour la programmation. On l'embrasse. Jérôme qui nous a aidé également pour la préparation des émissions en plus de ses chroniques insolites. Merci à tous les merveilleux chroniqueurs qui ont beaucoup travaillé pour nous offrir de très bons moments. Julie pour les bons plans. Lays pour la mode. Sophie pour le bien-être et la beauté. On l'embrasse. On sait qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Jessica, Virginie, merci au Twem. Merci à Olivier, merci à Cédric qui en plus de ses blind tests, on le rappelle, était là à la création de la matinale. Une pensée évidemment pour Sébastien Joël, Magali, Juni et Christelle également. Un grand merci à toute la technique évidemment. Nos réalisateurs, Nicolas et Lac d'Art. Toute l'équipe technique, Anne, Élise, Charles, Benjamin, Rachel, Sacha, Axel, Adrien, Cathy, Célie, Clément, Maxime, Sofiane, Douglas et Myriam à la régie évidemment. Romain-Rick et l'équipe de montage. Merci à notre stagiaire Maureen que j'avais à l'oreillette aujourd'hui. Merci à l'équipe maquillage Benoît, Marie, Mylène, Willy, Laura, Amélie. Et enfin pour terminer un grand merci à tous ces merveilleux invités qui sont venus nous voir. Et merci à vous. Rachid, vous avez oublié quelque chose ? Deux. Vous avez oublié un truc, un petit truc ? Quoi ? On a oublié de vous remercier, on ne sait pas pourquoi, mais on vous remercie d'être là. Merci en tout cas à vous, c'était une très très belle saison. On a passé de tous de très très bons moments. Merci à Prissette d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez. C'était une très très belle saison pour la matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt à la rentrée si tout va bien pour une nouvelle matinale. Et comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est midi à sa porte. Juste après moi, vous dites ciao ciao. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501